J'ai l'esprit qui se mélange dans ma tête où ses chamboulent pour finir par se disperser. J'ai des pensées qui virent dans la lumière, sont de la douleur de ne pas comprendre. Je refuse que le statut de l'animal soit changé sur papier, mais qu'il ne soit jamais exécuté par nos forces de l'ordre qui, en 2015, ne sont jamais formées à protéger nos animaux à deux ou quatre pattes. Je refuse d'être un mouton à ne pas chercher à comprendre en suivant le berger dans l'ignorance. Je refuse de faire partie de ce troupeau qui a appris à fermer les yeux pour au final se retrouver complice de tous ces actes de maltraitance, de torture envers les animaux de notre planète. Contrairement à ce système, j'ai des projets, ceux de changer le monde animal. Et de ce combat, nous traversons des tornades, des tempêtes, mais nous ne resterons jamais à genoux. J'ai appris à me relever seul contre tous, sans soutien pendant toutes ces années, le temps de faire fleurir mon projet. Puis la graine que j'ai plantée il y a quelques mois a pris forme, le 23 mai 2015. Et ce jour-là, j'ai provoqué l'amour pour comporter la vie. Et depuis cette graine est devenue Amstar Passion, une toute petite association qui se débat et qui se bat. Parmi toutes ces alertes de SOS, de ces animaux qui se retrouvent dans l'impasse, notre but est de trouver des solutions pour tous ces animaux qui croiseront notre chemin. Amstar Passion est le début d'une aventure avec des sourires et des larmes sur les réseaux sociaux. Certains devraient arrêter de faire les fous, se faisant filmer par un pote, un maltraité, un animal pour faire le buzz. Car un jour vous tomberez sur un os sur lequel vous vous casserez les dents. Car votre profil, c'est juste un appel pour nous à l'homicide volontaire. Il est primordial pour nos défenseurs des animaux, de garder les idées claires et la tête froide. Car le pas à franchir pour être hors la loi est très infime. Et ça nous le savons, Amstar Passion n'ira jamais dans le sens de ceux qui pensent. Que la maltraitance est devenue une chose banale. Que l'animal est un esclave, un outil à faire du fric. Un animal n'a jamais été et ne sera jamais un produit de consommation. On le sait, aujourd'hui la mode c'est d'ouvrir Facebook dès le matin. Et de voir un individu jeter un animal par sa fenêtre juste pour faire le buzz. En partageant cette vidéo, tu alimentes la tendance. Mais toi tu penses que tu la combats. La jeunesse d'aujourd'hui se perd dans sa propre époque. Cherchant à toujours faire le plus gros buzz sur Facebook. Un monde basé sur la cruauté et la maltraitance. Alors n'oubliez pas qu'il y aura toujours des passionnés qui défendront nos sans-voix. Et oui, nous sommes un sage patient.